Alors recette vraiment super facile, alors il va nous falloir 400 g de farine, une cuillère à soupe de sucre, donc la cuillère à soupe de sucre elle est là, j'ai tout mis dans le bol, il va vous falloir une cuillère à café de sel que j'ai mis ici, je sais pas si vous voyez là, ensuite il va vous falloir de la levure sèche boulangère, donc là j'ai 5,5 g et j'ai 300 ml d'eau tiède, allez c'est simple vous allez voir les amis, on met tout ça dedans, hop là, recette sans pétrissage, il y a juste à mélanger, vous formez votre boule en fait, et vous laissez reposer pendant environ 1h30 voire 2h, des fois moins longtemps ça dépend de la température de votre pièce, et il faut que ça double voire triple de volume, c'est tout, c'est tout les amis, vous pouvez même le faire, un petit secret les amis, ce que je fais, moi je le fais la veille, je le fais le soir, et ensuite je le recouvre, et le lendemain matin j'ai ma pâte qui est prête, j'ai plus qu'à la laisser repousser une seconde fois, regardez la famille, c'est tout simple, là avec la cuillère en bois, je récupère toute la farine qui est restée au fond, vous allez voir, recette de ouf ultra facile, après rien ne vous empêche de mettre des graines et tout ça, vous mettez ce que vous voulez, voilà, ma pâte est prête, alors, je vais récupérer, si j'arrive à trouver, j'ai un petit couteau là, je vais juste récupérer la pâte qui est restée collée sur la cuillère en bois, il y a juste à mélanger, je vous ai dit, mes amis, moi j'ai des recettes, il y a juste à mélanger, il n'y a pas besoin de faire du chichi, ou de perdre du temps, ou quoi, en gros que ce soit, la plupart de mes recettes, il y a juste à mélanger, allez, hop, là, voilà, c'est bon, on a récupéré la pâte, je récupère donc un morceau de plastique, hop, là, il me semble qu'il y en a un par là, alors un morceau de plastique que je mets comme ça, donc sur la pâte, et je recouvre d'un torchon, et je vais laisser reposer, il faut que ça double le volume, donc ça peut prendre une heure et demie, voire une heure, ou deux heures, les amis, on laisse pousser tranquillement, on prend son temps, alors, ma pâte a bien reposé, moi, je vais vous dire la vérité, les amis, j'ai été faire des courses, et je suis rentré longtemps après, donc ça a mis plus que deux heures de pouce, alors, ici, je récupère un petit peu de farine, je viens badigeonner comme ça, et avec ma palette, là, avec ma corne, je viens décoller la pâte, alors, je vais vous montrer encore la technique, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'utilise des sacs plastiques, moi, de congélation, pour recouvrir mes pâtes, maintenant, regardez, là, c'est difficile à enlever, donc là, ce que vous allez faire, les amis, vous, faites un pillage comme ça, et vous amenez ça au congélateur, une fois que ça va être congelé, ça sera très facile à retirer, voilà, petite astuce du jour, donc là, je mets bien de la farine sur le contour, et je viens comme ça décoller ma pâte, alors la pâte est un peu collante, c'est tout à fait normal, les amis, ne vous inquiétez pas, allez, je sous-poudre mon plan de travail avec de la farine, et je viens déposer toute ma pâte, allez, on prend de la farine, comme ça, allez, on va s'aider avec la palette, alors, on retourne comme ça la pâte, alors le côté le plus collant, celui qui était en dessous, on va venir comme ça, rabattre une partie de la pâte, en faisant ça, on rabat la deuxième pâte, on rabat la deuxième pâte, et on vient finir comme ça, de rabattre, alors une fois qu'on a fait ça, dans un premier temps, je vais peser l'ensemble de ma pâte, et ensuite, je vais la diviser pour la porceler, voilà, je prends ma pâte, hop, là, je la dépose sur la balance, et je regarde, donc là, j'ai 665 grammes, je vais diviser ma pâte, certainement, en... en 7, ouais, 7, je vais diviser ça en 7, allez, hop, là, je récupère ça, alors, toujours la farine près de soi, on va essayer de l'utiliser, donc là, je vais faire des portions qui font 90 grammes environ, pour avoir, pour avoir mon total, alors, là, on a 98 grammes, c'est un peu petit, on va en retirer un petit peu, donc voilà, je vais peser tous mes petits pâtons à 90 grammes, et on se retrouve donc tout de suite, donc au final, j'ai réussi à faire 7 pâtons, donc très simple, on récupère de la farine, on saupoudre le plan de travail, je récupère ici un pâton, je le mets bien sur la farine, je le mets en farine légèrement les mains, je viens aplatir mon pâton, et je rabats les extrémités vers l'intérieur, si on voit que ça colle, pas de problème, on retrempe nos mains dans la farine, ensuite, on retourne ce pâton là, et, pareil, on remet un peu de farine dessus, comme ça, et on vient former notre boule, pas besoin d'avoir une superbe boule, bien droite, je vais dire, voilà, bien ronde, hop, et on met ça de côté, là, pareil, je récupère de la farine, hop, là, je saupoudre le plan de travail, je récupère mon pâton, je trempe mes mains dans la farine, et, je rabats les extrémités vers l'intérieur, je retourne le pâton, et là, je viens les former en rond, je sais les amis, c'est pas rabinette, je suis pas rabinette, je fais ce que je peux avec mes mains, c'est vrai qu'elle a l'habitude de, de mieux façonner les boules de pain que moi, mais bon, voilà, donc là, hop, là, je vais continuer, donc, ainsi de suite, et on se retrouve juste après, pour récupérer les pâtons, très simple, vous farinez, si vous voulez, votre palette, et hop, faites glisser comme ça, et vous déposez votre pâton ici, vous lui redonnez une belle forme en ronde, donc, voici nos boules, ici, on va nous leur faire un petit décor, avant de les emmener à pousser, alors, on va leur faire une petite croix, hop, ça on le fait avant que ça pousse, généralement, il faut le faire après, j'ai déjà essayé, sincèrement, je préfère le faire avant, parce que j'ai l'impression qu'après, si je le fais, une fois que ça va pousser, je vais certainement dégazer un peu la pâte, il faut surtout pas la dégazer avant de la cuire, donc là, je fais une petite croix comme ça, avec le couteau, hop, et ensuite, on va venir, alors, je vais mettre juste un petit peu de farine dessus, pourquoi, pour ne pas que ça colle au torchon, comme ça, pas beaucoup, je mets le torchon de rabinette, hop, là, par dessus, et je laisse pousser, donc là, il faut que ça repousse, environ pendant 25 minutes, il faut que ça regonfle, en fait, il faut que ça fasse presque le double de volume, presque le double, les amis, surtout, vous les espacez, pour pas qu'ils se touchent entre eux, ok, allez, à tout à l'heure, alors, j'ai laissé mes pains reposer, maintenant, ce qu'on va faire, ici, on va récupérer du beurre fondu, un petit peu de beurre fondu, on égoutte bien, et on vient tartiner le dessus, comme ça, et là, vous préchauffez votre four, les amis, le four, vous le préchauffez à 200, allez, 240 degrés, les amis, 240 degrés, et ça va être une cuisson cuisson, qui va se faire assez rapidement, alors, j'ai dit 240 degrés, mais si vous voyez que votre four, il chauffe de trop, vous baissez un petit peu, les amis, vous gérez, restez devant le four, et voyez, quelle température, vous allez pouvoir lui proposer, parce que tout dépend des fours, il y en a qui se surchauffent, moi, je dis que le mien, des fois, il se surchauffe, surtout plus d'un côté que de l'autre, donc je suis obligé, à chaque fois, de retourner la plaque, donc c'est à vous de voir, alors, au niveau de la température, je vous dirai, donc tout à l'heure, exactement à combien je les ai cuis, et pendant combien de temps, parce que je ne sais pas du tout, si je les mets à 240, si je les mets moins, je vais voir comment mon four, il va réagir, et je vous dirai, donc exactement tout à l'heure, à tout de suite, alors la famille, ça cuit à 240 degrés, pendant environ 17 minutes, alors c'est entre 15 et 17 minutes, faudra bien surveiller, donc franchement, ces petits pains, regardez comment ils sont, c'est un truc de ouf, je vais même en ouvrir un devant vous, pour vous montrer l'intérieur, il sent encore chaud, il vient de sortir du four, c'est bien croustillant dessus, regardez-moi ça les amis, du pain à tartiner le matin, au petit déjeuner, vous allez faire des heureux, et des heureuses les amis, regardez-moi ça, c'est moelleux à l'intérieur, très moelleux, et croustillant à l'extérieur, franchement les amis, refaites la recette, prenez soin de votre petit palais, et n'oubliez pas que nous, on se donne rendez-vous, pas demain, mais après demain, à 10 heures, ou demain, ça dépend des humeurs, sinon vous pouvez retrouver, pardon, Rabinette, cuisine Rabinette, tous les jours, donc elle poste une vidéo, et que des vidéos, donc bien bien intéressantes, qui vont vraiment vous faire plaisir, les amis, prenez soin de vous, bye bye !